allez ils ont ouvert cette porte on va peut-être découvrir enfin quelque chose derrière non mais on sait jamais peut-être que ça pourrait être utile pour toute la colonie bon oui c'est faire et puis on va peut-être voir où ça les mène mon ouvert fort est parti et s'envole et s'envoler voilà donc tu ouvres la porte et et vous observe quand tu peux observer à peu près ce point de vue là on se retrouve dehors là c'est ça l'idée là vous êtes derrière et c'est quoi ce qu'il ya par terre les débris de la porte de la merde quoi c'est de la merde c'est de la merde c'est des trucs qu'on poussait certainement c'est quoi quand même je fais mon meilleur succès sur une partie ouverte m'a dit d'essayer de les ouvrir à la main les cortes bon alors et du coup c'est un mur qui à droite ou ça à ce niveau là sur la non c'est un tuyau mais qui est assez volumineux à part contre effectivement est ce qu'on voit quelque chose d'autre à ce niveau là parce que j'avais fait en fonction de votre couverture de paris ok c'était par rapport à l'ongle de vue voilà ok ça marche tu m'accompagnerais pour aller voir ce qu'il y a des plantes intéressantes là-bas pendant que les autres ils regardent le dessus je peux essayer de voir cette porte là la barre c'est lui vas-y est allé fermé à les fermes et à clé et la clé que j'ai juste attendre attendre le mj quand même comment la clé est ce qu'elle ouvre du coup le trip à va celle là non je tente un jeu de force vas-y c'est dommage j'en avais eu un beau avant tu ouvres tu ouvres la pièce je vais te je sais ça vite fait pour l'instant encore une grosse machine une grosse machine nous du coup pendant ce temps c'est on est allé sur le côté ouais et donc tu cueilles des herbes alors déjà c'était pour voir s'il y avait le reste du champ des hirons alors attends j'arrive vers vous ouais non mais bien sûr donc hop je passe à mes herboristes en herbe ok donc cueillez vos herbes c'est pas ça pour voir déjà s'il y a dans la zone alors observation ouais tu fais pas grand chose simplement sous brouillard de l'air je voulais dire oui mais t'as pas de résultat t'as acquis un échec attends je vais le faire donc là j'ai un succès alors tu vois je sais pas si vous voyez ici si je fais ça non je peux pas attends ah purée à chaque fois je veux plus te changer de truc tu vois à peu près ce niveau là ah bah non vous le voyez pas dans le brouillard le signal non d'accord bon tu vois des moustiques de la zone ou ce qu'on appelle plus communément des moustiques de manteaux d'accord ils sont plusieurs par là ça a l'air de toi par contre tu dois pouvoir voir les nôtres de ping ouais ça pas du tout non c'est genre ah c'est là oui je j'avais pas vu parce que j'avais pas la map ah d'accord ouverte jusque là euh non ils sont attends pourquoi ça veut pas là oui oui j'ai vu mais là vous êtes censé pouvoir voir mais voilà j'arrivais pas pour l'outil ah ok voilà donc vous voyez ça euh donc et du coup les moustiques ils sont du coup euh derrière en gros derrière les arbres au dessus d'accord bon je vais quand même farfouiller là si je trouve des herbes du coup et du coup alors ces moustiques genre je connais quelque chose un petit peu à leur sujet c'est un bah faut faire connaissance de la nature quand je trouve ouais ça marche bon on va pas s'attarder là ouais on va repartir c'est boustiques qu'on la taille d'un gros point ah oui d'accord oui oui c'est pour ça que vous les voyez loin en fait oui en même temps ouais mais effectivement on va on va pas rester là on va aller rejoindre les autres qui pendant ce temps ont probablement fait le tour donc je propose qu'on laisse le pendant qu'on vient on laisse le mj on va rien trouver donc euh donc euh bah t'as fait une fouille je sais plus j'en ai fait une ouais loupée il y en a une juste avant aussi loupée donc on a rien trouvé ouais c'est ça et du coup on on sait rien de la machine qui se trouve là à l'intérieur là non vous savez juste qu'elle a l'air d'être collé au mur et relié par l'espèce de gros tuyau que vous avez vu à l'extérieur à l'autre l'autre gros bloc ok est-ce que je peux voir s'il n'y a pas une sorte d'ouverture qui me permettrait de rentrer dans le tuyau à la limite euh depuis l'intérieur ou depuis l'extérieur ? ah depuis la machine qui relie le tuyau jusqu'à l'autre bâtiment là d'accord donc depuis l'intérieur du bâtiment euh bah fais un jet d'observation ouais mais mon observation est à chier j'ai pas l'impression s'il nous parle de cette idée là on peut chercher nous aussi ouais j'ai un succès euh écoute il n'y a pas l'air d'avoir quelque entrée que ce soit le truc il est bien collé au mur et il n'y a pas l'air d'avoir d'accès ok bon c'était une bonne idée hein Hache mais peut-être une prochaine fois bon par contre on a vu des méga boostiques sa mère c'est la taille du poing euh on n'est pas resté trop longtemps vous pensez que ça se mange ? je pense surtout que ça peut piquer je pense surtout que ça peut te manger je pense surtout que ça peut te manger et que ça peut ensuite te donner des infections et ensuite tu vas mourir et moi je vais pas te soigner mais je posais juste une question j'avais pas forcément l'intention de les manger c'est juste une réponse faut pas passer euh le fio c'est bloqué pas ça j'en ai d'accord ouais le fio ici ouais bon bah du coup le tour est censé c'est bon et il fait tout noir ah c'est bon tiens prof si tu veux tu peux ouais je peux regarder je peux essayer de chercher aussi des herbes là tu peux oh tu as trouvé des plantes qui te permettent de faire des potions stimulantes alors je sais pas si toi tu peux faire des potions si si euh voilà justement j'en trouve combien de quantité à chaque fois c'est une plante puisque en fait après la quantité dépendra de quand tu fais ta potion c'est au fait que ça se joue ah oui d'accord ouais ok effectivement il faut y'a plus rien c'est tout noir là donc voilà en gros pour l'instant à peu près on va dire ce que vous arrivez à voir c'est une zone à zone à fouiller là avec moi je vais analyser ce truc là ah c'est ça attends j'arrive tu vas analyser quoi c'est qu'il y a H qui il y a qu'observé ouais alors j'ai perdu un truc moi euh soit je l'ai pas bien mis sur ma carte à moi ouais non j'ai oublié de la mettre pourtant j'étais presque sûr de l'avoir mis tout à l'heure ok donc tu fouilles quoi ça ça d'accord bah j'ai de fouiller et j'ai réussi voilà tu trouves un vieux caddie d'un truc dont on avait parlé à l'époque qu'on utilisait les gens utilisaient pour mettre des aliments et tout dedans pour se déplacer avec mais un caddie type magasin pas un caddie type petit caddie de mamie ouais cool on fait nos courses quoi je peux proposer à gb de le mettre dans son cou avec son collier mais bon non mais ça c'est bien par contre c'est un peu ce qu'on voulait donc c'est parfait du coup là où je suis c'est encore noir ah oui je suis toujours en son temps il fait nuit là bas je vois pas allez jb qui a avancé ah il a avancé ouais mais vous allez trop vite les gars on est dans un jeu d'air pas dans un jeu vidéo ah bah après c'est lui qui prend des risques si ça avance tout ça c'est ça et je trouve des goûts je les décapite avec les dents maintenant tu te les entraîner bah je vais je vais fouiller dans dans les buissons là qui est en face de moi savoir si je trouve des trucs bah j'ai pas de capacité pour mais juste pour tester il va y avoir des merdes cacher le temps c'est quoi c'est connaissance de la nature non c'est l'observation ok tu as eu de réussite tu trouves rien par quelques détritus de vieux trucs en plastique c'est la pire réussite de ma vie de mon côté est-ce que là je peux essayer aussi de fouiller des plantes ou c'est trop proche de l'autre zone dans le bosquet là tu peux si c'est pour herbes et torboyons ouais c'est ça ouais et bah voilà c'est pas mal enfin t'as que la plante t'as pas fabriqué le truc oui bien sûr parce que pour pouvoir fabriquer il faut que tu sois au calme machin non non c'est pas pour la situation non non mais c'est quand je suis de retour quand je fais de retour à l'arche tu peux faire ça bon on peut continuer de descendre bah on va faire le tour et puis on finit de faire le tour bah ouais ah y'a encore des feux d'abord et puis il y a bah ouais mais justement comme ça on en finit avec ce qui est en dessous et puis après on remonte bon là comme ça je vous attends comme là c'est assez dégagé merde ouais voilà on va pas se ouais ok alors juste est-ce qu'au niveau de là il pourrait y avoir quelque chose de particulier c'est un gros arbre quand même bah ça fait quand même quelques temps qu'il se passe rien il fait une récite critique et en fait c'est Yggdrasil c'est l'arbre au mont tu sais y'a un flot de liquide de guérison qui coule en entier ouais c'est possible de chercher de l'herbe au niveau de ses racines ou des trucs comme ça ou non pas là parce que tu vois que l'arbre est relativement mort donc ah oui d'accord ok il y a peu de chance que vous trouviez quelque chose ok bon on avance il y a un gros truc au nord ouais j'ai pas fouillé les plantes qui sont en bas je peux les plantes qui sont en bas je peux les plantes qui sont en bas oui tu peux oui pardon je voyais pas allez hop alors là il est mort mais est-ce que ses branches sont solides ou pas du tout oui quoi ça reste ils sont solides c'est à dire que si t'as vu l'épaisseur si tu tapes dedans ça se casse mais voilà c'est pas non plus tu peux pas en faire un gourdin tu peux en faire du feu si t'as vu si tu veux il est mais ouais hach je voulais juste faire les changeries et monter tout en haut je pourrais te fabriquer du truc pour alimenter ta tronçonneuse qu'est-ce que tu dis je t'entends pas on va regarder je te fais le pardon je propose qu'on fasse le tour de l'autre côté en laissant H tout seul non il ne faut pas le laisser tout seul si jamais il se fait attaquer c'était de lourde alors 1, 2, 3 il manque quelqu'un sur cette map oui on est tous là ah je te disais je pourrais te faire du truc pour alimenter ta tronçonneuse c'est quoi une tronçonneuse ? mon épée ta grosse épée ah mon épée tu veux la rendre plus puissante ouais ça m'intéresse tes histoires alors petite question histoire de pas forcément te le redemander à chaque fois est-ce qu'en gros à chaque fois qu'il y a un petit peu un bosquet on va dire comme ça de plus de comme je te dis avant oui ouais ok donc je te le demande pas forcément à chaque fois on voit je le précise je dis juste voilà là je le fais ici as-tu trouvé quelque chose d'intéressant prof ? non de de la mauvaise herbe on saura que les orties ça se cuisine c'est ça ouais mais là c'est même pas des orties là techniquement vous voyez tac tac hop là ok ça c'est un mur ou on peut passer par dessus ? c'est alors oui j'ai dessiné un mur mais en fait c'est une grille de protection c'est deux énormes cheminées qui font plusieurs mètres de haut d'accord ok bon du coup je vais aller farfouiller moi dans le tas de buissons là-bas en attendant je vais rester à côté de de Illis pour lui parler j'ai le lieu euh Illis je ne veux pas t'arranger mais je voulais juste savoir tu viens d'où exactement d'où je viens c'est moi j'ai tenté de vivre dans la zone jusqu'à ce que je sois tomber sur une communauté agréable à vivre comme la vôtre tu t'y plais parmi nous comment ? tu t'y plais parmi nous mais j'espère bien oui que nous pourrons faire une communauté agréable et qui survivra à tout ça on va espérer on va espérer je dis ça parce que bah tu es la seule humaine parmi tes animaux et alors ? je ne suis pas raciste je ne suis pas raciste et je compte bien faire changer d'avis ceux qui peuvent l'être là les tuyaux vous ne pouvez pas passer je le dis au cas où d'accord par contre si on tape dessus est-ce qu'on entend quelque chose ? oui ça sonne déjà le dur parce que ça a l'air d'être du métal relativement épais et pas tout à fait vite pas tout à fait plein parce que là on est d'accord ça c'est deux deux gros deux gros trucs cylindriques qui vont en l'air oui ça c'est peut-être ça les réservoirs les fameux réservoirs d'eau on peut se sentir s'il y a de l'eau à l'intérieur ou pas d'eau parce qu'il y a un écoulement un flux là de ce que vous observez non d'accord on sait on sait pas ou on sait qu'il y a rien c'est la question ici plus au nord les tuyaux ont l'air un peu plus endommagés je me permets de dire ça mais c'est peut-être juste mais est-ce que c'est le cas c'est juste l'asset qui est dessiné comme ça d'accord ok bon donc j'ai rien et quand tu dis qu'on on sait que c'est vide ou on sait pas ce qu'il y a dedans simplement donc quand vous tapez dessus ça voilà ça résonne mais ça résonne pas comme si c'était complètement vide après vous savez pas si c'est du plein de la terre des trucs il y a les tuyaux ils sont étanches encore ou ils sont défoncés un peu par le temps ils sont endommagés mais ils sont quand même relativement épais alors est-ce que en observant on peut estimer à peu près la difficulté que ce serait de les endommager pour essayer de faire un trou ou enlever un joint alors pour faire un trou moi je peux vous le dire déjà pour faire un trou dedans il va falloir plus d'outils que ce que vous avez et au niveau des joints faire un jeu d'observation t'as comme ça tu vois pas de choses particulières qui pourraient faire que quoi que ce soit qu'il y ait une fuite quelque part donc les informations qu'on avait de base c'était que dans ce coin précisément il aurait pu y avoir des ressources bon il vaut mieux qu'on fouille tout l'endroit et puis il faut aussi se dire qu'ils avaient certainement prévu le moyen de faire écouler l'eau tu vois sans détruire leur machine ça n'a qu'un sens sinon là on peut plus suivre tourner par là et puis après on peut encore remonter de l'autre côté remonter autour des gros cylindres on pourra faire ça aussi et puis après il y a un endroit où il y avait les moustiques avec les tuyaux de couleur donc il y a peut-être quand même quelque chose là-bas on avance doucement en se faufilant dans les buissons discrètement on a vu les moustiques là-bas tout à l'heure il faut se méfier c'est sûr alors ils veulent là où c'est qui là que je vois dans le buisson c'est qui c'est JB il y a JB et moi je suis à l'extrémité je sais pas je vois quelqu'un dans le buisson mais c'est trop petit je vais avancer il y a JB et prof JB devant là et prof ah oui d'accord parce qu'il était le prof oui t'étais légèrement penché je t'en connaissais pas donc de où tu es JB tu vois que alors de où tu es d'ailleurs toi tu vas voir ça tac voilà tu vois qu'il y a pas mal de moustiques qui qui tournent au-dessus des bassins par ici pardon t'as un token pour les moustiques euh non ils bougent tout le temps juste en quelle zone euh alors la zone parce que vous ne voyez pas toute la zone hop là pour l'instant vous voyez en gros vous voyez qu'ils sont par ici ouais voilà c'est ça d'accord ok ok et euh un peu de la même manière en bas ah oui non ils étaient de l'autre côté des d'ailleurs je vais le modifier pour vraiment faire toute la zone où il serait euh comment j'efface ça moi tu cliques dessus normalement et ensuite tu peux le supprimer directement hop sélection ouais ah oui je vous suggère de rester quand même prudent il n'y a que il n'y a que prof qui avait tenté de les analyser parce qu'il les voyait de près mais pour ceux qui viennent de les voir on peut peut-être regarder ce que c'est moi j'étais avec eux tout à l'heure c'est pour ça que je les avais aussi voilà j'ai fait un vrai cercle de où sont les moustiques donc vous vous voyez ce que vous pouvez voir et puis d'accord c'est de l'eau dans les bassins sinon on est trop loin pour savoir là vous voyez pas je vous ai dit on peut avancer en tout cas je loupe et bah ouais de toute façon pour l'instant on a un peu de marge on va voir si on peut aller vers le nord et tout moi déjà on est sûr qu'il y a de l'eau parce que il y a de l'eau effectivement ouais on peut aller genre par ici c'est quoi sur l'arbre il y a un arbre avec des fruits ça a l'air d'être des fruits effectivement après si vous voulez en savoir plus il va falloir faire connaissance de la nature ce qui me donne un succès voilà moi je ne vais pas je ne vais pas je ne vais pas je ne vais pas est-ce que ces fruits sont comestibles le prof alors attends je réfléchis ça te rappelle un truc qui avait à l'arche avec des images tu ne sais plus comment ça s'appelle mais apparemment oui c'était un aliment ça me rappelle quelque chose j'ai vu ça j'ai vu une image de ça à l'arche je vais en prendre un et je vais je vais croquer dedans alors tu en prends un tu croques dedans tu te rends compte que ça a des saveurs très acidulées et en même temps c'est sucré hein tu sais là ça lui rappelle les souvenirs de l'arche quand on lui avait expliqué de surtout pas manger ça parce que c'était un poison mortel ça a donné une chiasse de dingue non mais du coup on peut en ramasser c'est plutôt bon ok je vais monter à l'arbre et essayer d'en faire tomber c'est fouet il va racher le tronc et puis alors je pense pas le faire plutôt je pense attend vous avez l'équivalence d'agilité vous non c'est dans les on a agilité en attributs agilité donc tu me fais agilité pure moi ? bah si tu montes dans l'arbre oui tu me fais agilité pure ok sauf si t'as une compétence spécifique pour monter dans les arbres bah je suis un singe donc concrètement je devrais pas avoir de mal d'un singe qui a surtout vu la gueule d'un laboratoire à la base c'est vrai c'est vrai est-ce que déplacement pourrait être utilisé avec ça je sais pas non déplacement c'est comment tu peux essayer de non attends déplacement c'est sert par exemple pour pour esquiver par exemple ou pour esquiver d'une part mais esquiver ou se déplacer très vite pour fuir quelque chose ok non je suis devant l'arbre j'essaie de monter je le sens pas ça fait trop longtemps ça fait trop longtemps j'ai peur de tomber non mais je peux le secouer là je peux faire ça à part si tu avais quelque chose à proposer avant attendez attendez je vais essayer et moi je reste en dessous au cas où il tombe pour le rattraper par contre t'as obligé c'est bizarre j'ai pas j'ai été dans mes compétences tout en haut c'est dans les attributs ah oui c'est vrai c'est vrai je clique dessus directement ouais et tu fais lancer apparemment cet arbre vous résiste énormément heureusement qu'il était en dessous pour m'attraper c'est lui et le boss final et là t'as une barre de vie et là t'as la musique de Dark Souls bon bah voilà sur un arbre je m'y mets pas je m'y mets et puis voilà en fait c'est l'arbre c'est la rente du coup il y a le lézard qui hop qui grimpe autour de là en mode j'ai fait un succès voilà donc oui je viens de voir donc t'as moins de difficultés peut-être dû effectivement à ta situation et tes griffes que tu as aux mains qui te permettent de grimper plus facilement voilà et donc maintenant tu me fais un jet de force pour pouvoir secouer l'arbre ah non 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 moi je cherche pas à le secouer je récupère ceux qui sont à portée ah d'accord donc tu me jettes tu me jettes un D6 ouais on va essayer d'en récupérer voilà alors tu en récupères deux à portée de toi ok et et puis je vais redescendre avant qu'il m'arrive des bricoles et après je vais les laisser eux secouer l'arbre depuis en bas je vais commencer à secouer alors juste du coup je rajoute deux rations ou je rajoute pour le moment non ce sont des fruits donc les deux ça te fera une ration d'accord ok euh qu'un cas d'institution tu voulais faire un truc ou pas qu'on fasse ça un peu dans l'ordre je pense qu'on peut tous tous essaient d'en récupérer voilà autant qu'on peut quoi bon après je vais quand même être gentil techniquement vous êtes censé pouvoir en attraper à bout de bras sauf peut-être JB oui non je peux pas c'est ça ou peut-être ou peut-être que tu peux monter sur le gorille ouais voilà on peut jouer ouais bon donc du coup on fait ça ouais on fait ça comme ça d'ailleurs j'ai d'ailleurs j'ai hâte de trouver une arme à feu pour pouvoir faire Groot et Rocket Raccoon ouais donc chacun vous me faites un D6 et chaque paire ça vaut une ration ok je le refais une fois descendu ou on considère que c'était le même non toi c'était bon ok point trop d'en faut oui non bah bien sûr putain pour un monde alors vous pouvez additionner par contre non c'est slash R c'est ça slash R 1 D6 là putain c'est ça slash R 1 D6 ouais donc moi je fais comment j'en ai eu un ou sinon sur la attend je dis juste ou sinon sur votre feuille de personnages vous avez pas 6 non vous avez que 66 et 666 c'est ça mais sinon alors pour les non pour les impairs tu fais au supérieur donc on te laisse une ration pour H incarnation toi par contre ça t'en fera deux rations et Hertz une ration ok donc j'ai aussi une ration Hertz c'est H c'est une ration et incarnation 2 ouais de toute façon on peut considérer que sauf si tu veux une demi un demi fruit mais non non c'est grâce non mais on peut considérer que ma cinquième je la file à H oui par exemple et ça ferait une ration voilà et par contre il a l'air d'y avoir de l'eau là je vais quand même regarder si il y a des herbes des mauvaises herbes ouais et ici il a l'air d'avoir de l'eau un peu plus propre peut-être bah du coup on se rapproche du passant alors contrairement au buisson au buisson les arbres vous pouvez passer en dessous donc tac alors là là vous voyez tac pas techniquement un buisson on peut passer dedans oui mais bon ils sont un peu plus denses est-ce que une espèce d'observation alors pour voir si l'eau est plutôt propre ça va plus être connaissance de la nature ou observation euh non c'est un attends je vous dégage un petit peu la vue parce que vous avez quand même un visuel alors je rappelle que le trait bleu correspond à la zone des moostiques voilà tac tac je passe juste le visuel sur l'autre écran pour la vidéo est-ce qu'on voit tout non on voit pas tout c'est pas grave mais bon on voit le principal euh tac 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 je n'ai plus la règle pour ça dans la tête c'est un test normalement euh bah tu vas me faire un test de nature connaissance de la nature c'est enfin ou attendez vous avez pas un scientifique ou un médecin avec vous si je suis médecin justement t'as quoi comme compétence PSP non j'ai concoction alors j'ai concoction de poids comme compétence SP en même temps les autres c'était des trucs de soins ouais t'as pas un truc plus spécifique euh ah non euh distiller euh bouilleur de cru distiller de l'alcool ouais bon ça ça va pas vous aider beaucoup à part vous se gueule ouais mais y'avait pas de y'avait pas spécialement de trucs euh d'identification mais après je peux le faire en connaissance de la nature tu vas me faire un test de soins je crois que t'as t'as 7 ouais ouais après avec l'arbre on peut planter et bah tiens boum de succès de quoi pouillard de succès euh donc tu as un petit produit qui te permet de d'analyser l'eau et tu vois qu'elle semble pas quoi qu'elle semble propre relativement pure et avec un très faible taux de gangrène génial cette eau est potable mais comment tu vas la transporter alors déjà est-ce qu'on peut considérer que tous ceux qui avaient bu une ration d'eau ils ont toujours le récipient dans lequel ils avaient leur ration d'eau et peuvent regagner la ration d'eau qu'ils avaient bu précédemment alors ils peuvent récupérer une ration comme ça effectivement et moi j'ai pris deux bouteilles et tu peux remplir tes deux bouteilles et on peut remplir aussi parce que du coup vu personne le voulait je l'avais trimballé avec moi le sac à dos à eau après faites attention qu'il n'y ait pas des merdes dedans ou des trucs ou des machins ou des produits du coup moi je me remède ma ration d'eau que j'avais perdu la partie dernière la dernière partie du coup moi ce que je fais c'est que je vais boire ma ration d'eau tout de suite bah t'es pas obligé parce qu'on est toujours la même journée ouais ça fait rien ça quoi ceux qui n'avaient pas bu c'est ça bah oui mais je viens ça nous empêche pas de boire un petit coup effectivement oui je bois tout ça comme ça je la remplace parce qu'il n'avait pas bu il n'avait pas bu tout à l'heure ah tu ne l'avais pas bu d'accord ok de quoi je ne l'avais pas bu mais j'ai bu la partie d'avant mais là on est toujours à la même journée voilà c'est ça donc non mais je préfère le dire parce que vu comment l'eau c'est chiant à boire autant que vous ne buviez que ce que vous avez besoin de boire sauf si bien sûr je ne sais pas s'il se passe un truc qui vous obligeait à boire mais voilà non mais là vu qu'on a la source là on peut se permettre de mettre 2-3 gorgées de plus que ce qui est nécessaire histoire de se rafraîchir c'est vrai ce qui ne change rien parce que vous n'êtes pas particulièrement ceux qui ont des petits bleus et tout mais vous n'êtes pas particulièrement blessé par exemple non non mais c'est pour le c'est aussi un petit plaisir de se dire qu'on a de l'eau qu'on peut boire on a une grosse réserve qu'on peut boire c'est un petit plaisir du moment de toute façon ce qui est sûr c'est qu'il va falloir craft plus ou moins quelque chose il y a tout un stock de bouteilles il y a plein de bouteilles on peut éventuellement utiliser mais tu ne peux pas transporter toutes les bouteilles sur toi est-ce que on peut est-ce que en utilisant l'eau en fait est-ce que je peux remplir le le sac pour le nettoyer en fait justement le sac le sac à eau tu peux le faire mais quand même je mets une mise en garde que si tu plonges le truc pour mettre de l'eau dedans ça risque de contaminer l'eau non on a des bouteilles donc par contre on peut utiliser les bouteilles d'hert pour remplir utiliser les bouteilles pour remplir les bouteilles pour remplir le sac sans plonger le sac dedans c'est pas con l'idée du caddie et les bouteilles tu prends tu as rempli plein de bouteilles tu les mets dans le caddie et puis on se barre avec le caddie alors je rappelle que vous avez des bouteilles mais qu'il va falloir trouver des bouchons peut-être est-ce que de cette manière là je peux rincer je peux laver le sac sans avoir à le plonger dedans bien sûr après ça ne veut pas dire qu'il soit propre malgré tout est-ce que je peux utiliser alors là on commence à virer sur des trucs peut-être t'as des jets de charisme et de négociation avec le MJ ou non alors c'est plus j'ai récupéré des plantes donc des plantes de guérison des trucs comme ça est-ce que je peux les utiliser un petit peu dedans pour essayer de nettoyer quelque chose ou c'est vraiment pas non tout ce que tu as réussi à faire c'est une infusion ça ne se voilà ça ne se les plantes ça ne s'utilise que pour les potions et les potions faut être dans une situation de composition ok euh c'est comme c'est toujours au plus de toute façon on est d'accord que l'endroit là on l'a marqué sur notre carte et ça se trouve on pourra y revenir je tiens aussi à préciser que l'essain de moustique commence à être très actif et bouger de plus en plus et élargir son diamètre d'agro de vol on va peut-être pas rester là par contre si tu as du poison tu peux le mettre dans le bassin où il y a les moustiques non parce qu'en fait si tu regardes bien ils sont tous connectés les uns les autres ouais c'est pas cool et je te dis j'ai pas de poison on va pas rester là on va peut-être partir genre par là bas allons-y arrête tiens pas à rester avec ces salauds et de demain on pourra revenir de toute façon ce qui est sûr c'est qu'il faudra craft un moyen un peu de transport large c'est ça ouais ouais revenir et faire remplir beaucoup d'eau et puis faire de la mer qui tourne comme ça quand je peux remplir mon pistolet à eau j'ai chopé un pistolet à eau dans les babioles c'est vrai ça correspond à quoi dans une ration ah non non même pas est-ce que je peux essayer de distinguer ce que c'est que ça oui observation c'est parti observation et là je vais dire à tout le monde attention il y a quelque chose de louche devant et je fais un succès et tu vois que c'est un morceau de grillage qui a été abattu je vais dire du coup je vais dire JB fais gaffe ne pars pas trop loin tout seul il y a quelque chose il y a quelque chose qui a été abattu non mais c'est le grillage qui a été abattu c'est-à-dire qu'il a été découpé quoi il y a un trou c'est-à-dire que j'ai regardé sur le discord et non pas sur le hold out j'aurais dû préciser sur le discord mais je n'ai pas pensé c'est pas très grand mais euh ouais donc du coup en tout cas il y a un truc c'est que du coup il se peut qu'il y ait quelqu'un dedans il se peut qu'il y ait quelqu'un qui soit par là-bas restons sur le garde ouais il est tout noir il fait tout noir la gueule j'ai un peu peur du noir non j'allais faire une blague elle est trop raciste tu pouvais pas l'appeler trop 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 mais sur Twitch je n'oublie pas en fait je pensais à à une parodie c'était les casseuses qu'ils avaient fait avec Jean-Marie Le Pen en elf ça avait fait trop long j'ai porté du noir je ne sais pas Jeanne au secours un peu ça moi je me refais je ramasse des trucs tac 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 c'est des buissons ou des arbres ? ça ce sont des des arbres des buzarbres des buzarbres des buzarbres des buzarbres et les tuyaux là j'ai observé ce tuyau qui est ici où ça ? là à côté du gros voir s'il y a quelque chose ça vient d'être un tuyau un peu moins gros d'accord mais il semble pas plus accessible pour autant non ok il n'y a pas de moyen de grimper sur les sur les gros cylindres justement ? ça c'est pas à moi de le dire est-ce qu'il y a des est-ce qu'il y a des aspérités pour grimper ? ou est-ce qu'on peut passer par les tuyaux pour grimper ? non là les murs ont l'air relativement lisses de toute façon à ce stade je pense que le mieux c'est encore de rentrer à la base ouais mais en fait il reste après il reste tout le côté en bas à droite du coup on peut faire une avance rapide pour dire qu'on arrive en bas à droite ou ça genre là moi je pense que c'est plus au dessus là où est-ce qu'il y a des moustiques aussi alors du coup les moustiques ils étaient où ? ah pas là ah là où ? parce que je sais pas qui là où on est nous ils sont vraiment vers les bains en fait ah ok ah donc ce que je voyais tout à l'heure c'est ce qu'on a vu quand on est arrivé en haut d'accord ok mais que vous tu vois que personnellement parce que en gros toi tu vois tu vois ici ouais d'accord ok je comprends ok mais ils sont toujours là ah oui oui ok et du coup si on s'approche entre ici est-ce qu'on voit quelque chose d'un plus ? euh alors attends je passe sur hop t'es où là ? t'es là ? hop là ah oui ah c'est sympa dit ça tu croyais que je vous avais laissé qu'un cercle c'est ça ? non non mais c'est surtout ça là ah oui ah ça c'est l'assaisonnement non c'est ça c'est là où je me dis attends si je ressors le test que j'avais fait ouais non c'est bon alors est-ce qu'on peut observer d'un peu plus précisément tout ça ça représente quoi les autres cercles ici ? c'est aussi des moustiques ? oui ouais voilà ce que vous voyez ok on peut passer par dessus ces fillots qui sont là ? euh par dessous du coup ? par dessous par dessous ouais sauf peut-être le gorille parce qu'elles sont pas très hautes ouais bon par le gorille peut passer par dessus c'est ça et là là ça serait quoi ça ? euh ça c'est juste du métal ok mais du coup ouais on va passer un dessous un truc intéressant vous les voyez pas hé 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 il y a beaucoup de moustiques du coup ouais bah il y a un essaim quoi ouais suffisamment pour ça c'est parce que là vous voyez pas les seins d'où vous êtes mais il y en a ça mais donc ouais on va passer du coup sous les tuyaux ok je vais referme bon la mauvaise herbe là c'est un peu spécial cet arbre ouais et comment ? c'est aussi un arbre mort ? oui d'accord bon bon on finit d'aller jusqu'au bout et puis on repart ah autant finir l'exploration ouais non mais c'est ça voilà je vais aller hop toc voilà la mauvaise herbe ça brûle beaucoup de l'eau ça brûle beaucoup de l'eau à l'herbe c'est de la boue en fait ça serait quoi le bassin ? c'est plein de jules ouais c'est de l'eau avec plein de merde dedans qui ensuite passe à différents endroits et se filtrer à mon avis t'as le sida le choléra et la peste en même temps en fait c'est genre des bassins de filtrage c'est ça et plus tu montes plus c'est purifié c'est ça c'est pour ça aussi que les boostiques tournent plus autour de là où ça pue le plus c'est ça et par contre c'est encore actif ? il y a encore de l'eau qui coupe que tout ça ? non c'est actif en fait c'est que quand par exemple il pleut les bassins vont monter et donc de fait par transvasement ça va bouger d'accord ouais ah non mais en fait c'est une ressource d'eau potable très correcte en fait faudrait carrément bouger tout le camp ici limite oui indépendamment des boostiques quoi ouais ouais bah il faudrait s'en débrancher tu es mut un gros insecticide mais du coup mettre une bâche une sorte de bâche sur le dernier bassin ça vaudrait le coup quoi peut-être t'as une bâche ? non mais j'ai cru ça serait peut-être un truc à penser quoi de toute façon le mieux c'est encore de rentrer au camp organiser l'expédition et puis revenir alors est-ce qu'il y a d'autres endroits qu'on peut explorer là ? on est d'accord le bâtiment alors si tu remontes en haut MJ le bâtiment qui est au-dessus des deux cheminées il n'y a aucune porte alors le bâtiment si tu ne vois pas de porte il n'y a pas de porte le gros exemple il n'y a pas de porte c'est ça ouais c'est ça ouais ouais et on ne peut pas passer ni par-dessus ni par-dessous ok on rentre alors déjà on essaie de voir ce qu'on peut est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a des moyens de récupérer de la flotte ? on peut toujours regarder là aussi parce que regarde il y a un bâtiment là tu vois attends attends où ça ? là il y a un bâtiment là on ne sait pas trop si ouais mais il n'y a pas de porte ah oui il faut il faut passer par ici il y a les moustiques à côté mais il y a les moustiques qui semblaient un petit peu s'agiter quand même ouais je vais vous faire un deuxième cercle attends hop là bleu ciel en gros ce qu'on appellerait le rayon de... de... d'agro ouais ok mince c'est gentil de nous le donner en tout cas oui parce que j'ai pitié de vous là oui du coup effectivement on peut passer par ici ouais mais il faut le faire il faut qu'on fouille autant que possible après ce que je me dis aussi ce qu'on pourra faire c'est mettre les... on peut essayer mettre les bouteilles dans les cartons il y avait les cartons mettre les cartons dans le... comme ça les bouteilles on peut les mettre relativement à plat relativement droite euh... dans le réfectoire ok alors déjà ouais moi les deux qui ont déjà été prises bien sûr ouais bon on... on... tu veux les garder les deux que tu avais toi tout seul ou on les met euh... on fait le mélange de tout ça je peux les donner si c'est nécessaire bah ça permettra de... ça permettra de les mettre de les mettre avec les autres dans le carton quoi vu qu'il n'y a pas de quoi les fermer je tiens quand même à regarder au moins les deux que j'ai avec moi sur moi j'ai très peu de rations et on sait jamais ce qui peut arriver bah écoute ouais écoute ce que je fais c'est que je te donne je te donne une de mes rations d'eau voilà et euh... comme ça si jamais il y a quelque chose tu auras une ration avec toi et puis comme ça ces bouteilles là on les met on les met dans le carton au moins elles seront stables et puis parce que bah nous on a pas de quoi les... les... les pousser donc euh... tu les gardes sur toi ça risque de se vider non et bah je te donne les deux alors ok euh... tu cours go moi en attendant j'ai fait le tour il y a 10... avec qu'est-ce que... t'as fait le tour par où ? ah le chemin... les chemins qu'on avait déjà emprunté d'accord pour euh... voir ce qu'il y avait là tu déclates avec le maître ? t'es pour un dico-amg où je me trouve ah... ah t'es dans le noir ? il y a beaucoup de noir j'aime pas trop ça je suis un peu raciste enfin ouais je vois pas ton perso désolé la blague était trop tente ah il était là en fait le truc que j'avais caché le caddie ok je peux prendre dans les buissons pour éviter d'être vu par les boutiques je l'ai pas des... je l'ai pas dessiné au bon endroit sur ma carte à moi ok bon c'est pas grave en soi ouais on le trouve alors euh... est d'accord que ça c'est une porte ? non alors c'est pas c'est un gros truc d'accord je vois pas mieux ce que c'est ? euh... jb comme tu es dans les puissons tu peux me faire un jet de furtivité s'il te plaît mais s'il n'accède pas ? oui voilà et ouais peut-être alors euh... non c'est bon tu... tu es pour l'instant assez discret ouais faut pas rester hein bon bah du coup vu qu'il y a rien à voir quand le MJ demande un jet ça pue la merde non caramels sont de la merde ça serait bien de pouvoir se débarrasser de ces trucs c'est sûr parce que vous vous avez vos cercles là mais moi je les mets aussi ouais donc euh... partons d'ici euh... retournons voilà on retourne à l'entrée hein à moins que MJ il y ait des choses qui fassent qu'on peut pas juste directement retourner à l'entrée non vous pouvez euh... alors moi ce que je propose c'est que donc il y a le caddie dedans on peut mettre un carton avec les 10 bouteilles d'eau et puis les... les petits protèges ah ouais on peut mettre donc il y a le bleu de travail mais je me disais on peut aussi éventuellement récupérer les draps qu'il y avait dans les... dans les lits des... sur les lits des hôpitaux ça fait toujours du tissu donc là vous faites quoi ? on remplit le caddie d'accord on remplit le caddie on peut peut-être même remplir aussi cercueil pour mettre des trucs dedans ouais mais le cercueil il faut le traîner bah il faut surtout qu'il est dans le caddie et le caddie c'est pas aussi grand que le cercueil on a deux qui peuvent porter le... genre si on a pas mal de tissu on met dans le... dans le cercle et les trucs les plus lourds au pire ce que tu fais tu vides le cercueil du cadavre tu le remplis d'eau il n'y a pas de... tu mets une grande couverture en dessous pour essayer de le traîner en fait non mais là c'est... alors pas... l'idée du... l'idée du... de l'eau dans le cercueil est pas mal mais euh... par contre... c'est juste pas un terrain plat hein ouais non puis le traîner... le traîner avec... avec ça on va en avoir pour... pour 6 ans et demi à rentrer... à rentrer à l'arche mais euh... on n'a plus envie de la roue en gros... en gros il y a deux solutions qui s'offrent à vous ouais trois... trois soit vous remplissez vos bouteilles d'eau vous rentrez machin vous dites bah on a trouvé de l'eau vous vous équipez mieux et vous revenez à un autre moment soit vous partez vous vous équipez mieux et vous revenez à un autre moment ah bah je vais devoir parler doucement parce que... d'accord parce que chez moi ça commence à aller dormir ok euh... soit vous défoncez ces putains de moustiques ouais mais euh... a priori on n'a pas de... de lance-flammes avec nous euh... donc euh... ça me semble pas être une... ça me semble pas pouvoir se faire là comme ça si facilement j'ai une proposition à faire rouler des trucs ou... attends... JB vas-y parce que là euh... de façon euh... de manière euh... HRP on est censé rejoindre les autres joueurs c'est ça ? on va retourner à l'arche ce qu'on préfère c'est retourner à l'arche nous préparer à puter les moustiques et à emporter plus d'eau et euh... du coup après après on revient dans une autre partie en fait oui ou bah ou d'autres euh... on peut donner l'info comme quoi il y a de l'eau là-bas comme quoi il y a les moustiques et qu'il faut s'équiper on n'est pas obligé d'y aller... on pourra y retourner nous il y a d'autres personnes qui pourront y retourner il y a plein de gens dans l'arche oui voilà vous pouvez ou recomposer une équipe ou ce que vous voulez voilà c'est ça en tout cas on a... on a identifié une source euh... une source d'eau euh... potentiellement une source aussi de fruits tiens d'ailleurs je vais le noter ça je l'avais pas noté note qu'il faudrait mettre une bâche aussi sur le basson bon après ça fait un moment que c'est comme ça donc tu vois oui mais vu que le filtre il est euh... il fonctionne hein donc tu vois au fur et à mesure elle sera meilleure mais de mieux en mieux quoi oui mais elle fonctionne déjà la pompe en fait oui oui ça fait des années que c'est comme ça donc il y a déjà plus dedans oui mais c'est pour ça qu'elle est pas pure à 100% ah oui non mais pour la suite ok mais après vous avez pas de bâche pour le coup on a pas de bâche mais ça faudra pas donc du coup moi ce que je propose qu'on ramène d'ici euh... avec le caddie donc le carton avec les 10 bouteilles d'eau euh... le bleu de travail la planche à roulettes, la radio euh... le sac à dos d'eau si je marque euh... on est d'accord concrètement c'est une... c'est une pompe euh... à produits chimiques quoi c'est ça ? c'est une pompe à filtre ouais une pompe à filtre euh... par système d'osmose mais ça c'est HRP oui non ah mais j'en sais quoi ça dépend de vous euh... on verra euh... et il y a euh... il y a 4 literies entre euh... les oreillers, les draps, les machins c'est ça euh... ouais bah ça on peut euh... je pense qu'il y en a 2 qui peuvent porter un cercueil avec des trucs légers dedans en fait ça doit être jouable hein et sur le chemin du retour on reprend ce qu'on avait laissé traîner donc euh... le... tac 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 alors attends c'est ça alors tu avais laissé un cadre de vélo euh... dans le coffre d'une voiture alors... ouais mais avant ça il y avait le barbecue à l'entrée de l'usine ah oui à l'entrée de l'usine il y a un barbecue ah si aussi je proposais qu'on récupère le stock de rouleaux de PQ il y avait du rouleau... il y avait un stock de rouleaux de PQ bah il y avait des rouleaux de PQ bah il y avait des rouleaux de PQ dans le... dans les toilettes et il y avait 3 rouleaux qui étaient dans la réserve à l'entrée ah il y avait que 3 rouleaux euh... ici ? oui ok avec les... ok bah on peut quand même les récupérer bon à 3 ça sert pas à grand bon allez par principe par principe je récupère par priorité c'est... tant qu'on peut prendre des trucs c'est ça c'est pas lourd euh... on remarque quoi c'est ça euh... ok alors... donc le barbecue qu'il faudra traîner quand même et euh... sur le chemin du retour le cadre de vélo mat Roman on verra Iris et puis ça semble être pas mal ... see avec quelqu'un il est apparu Hertz, est-ce que tu nous trimballes un canapé sur le dos jusqu'à ce tour ? Euh... Non, alors là, on va peut-être... Attendez, je viens d'avoir une idée. On a toujours la planche à roulettes. Tu peux mettre le cercueil sur la planche à roulettes. Il dit que ça reste quand même d'être compliqué. La planche à roulettes, c'est pas très résistant non plus. Et pas très stable non plus. Et pas très stable. Non, mais le coup du cercueil pour trimballer de l'eau, ça me semble quand même être un plan foireux au final. Ouais, il va falloir un coup de mort. Disons que c'est entre vous et si vos dés sont favorables. Ouais. Non, mais on reviendra. C'est pas très loin. C'est à une journée de marche. À moins maintenant parce que vous savez venir. Donc c'est pas court. Ouais. Donc voilà, on reviendra à faire... Et si on arrive à trouver comment se débarrasser réellement de ces mystiques, on pourra réfléchir à installer un petit avant-poste ici. Mais de toute manière, pour le moment, on n'a pas les... On n'a pas les... Personnels pour ça. Ouais, ça, il faut qu'on s'enseigne sur ce que c'est. Peut-être qu'il y a un bon coup de fumée ou des machins comme ça. Ouais. Bon, on va rentrer. Et puis... Ouais. On rentre, on apporte déjà tout ce qu'on a. Et puis on fait le rapport. Ouais. Ça sera pas mal. Donc vous partez avec ce que vous avez là pour l'instant ? Ouais, c'est ça. Ça nous a le correct. OK. Vous récupérez le barbac ou pas ? Bah, bien sûr. D'accord. Donc vous repartez... Vous repartez vers... Vers l'entrée... Attends. Ouais, on repasse par la... Par l'entrée de la... Petit Habanon. Voilà, vous récupérez votre petit barbecue. Vous redescendez tranquillement vers vos premiers lieux d'aventure. Donc, il y avait quoi ? Donc là, vous voilà. Vous passez... Vous revoyez... Notre... Comment ça s'appelle ? L'usine, comme ça, de loin. Qui reste derrière vous. Mais vous savez que vous y retournerez. Et... Bah, petite surprise. Puisque vous vous rappelez du joli dessin dégueulasse que j'avais fait de votre bataille avec les ghouls. Oh ! Voilà, d'ailleurs, il y a encore les ghouls. C'est flou ? Non, c'est que ça charge. Non. Ouais, c'est que ça charge. Non, c'est tip-top. Et il a... T'aubcrate le dessin-là. Il est quand même dévoué au point de faire un dessin pour quelque chose qui est déjà terminé, quoi. Mais du coup, je vais... Du coup... Du coup... À l'occasion, vous repasserez, peut-être. Et du coup, je trouve des plantes grisantes dans les bus. Alors, attends. Je vais décaler... Je vais décaler cette map. Il y a toujours cette couleur rouge dans le ciel, d'ailleurs. Oui, oui. Il y a toujours cette... Je ne l'avais pas fait sur l'autre map, parce que sinon, à la fin, on va avoir la gerbe. Mais... Mais voilà, c'est... On est sur la même journée, donc... Donc, voilà, c'est... Donc, c'est comme ça. Et... Et bien, au final... Qu'est-ce que ça m'a fait ? Qu'est-ce qu'il y a là-dessus-dessous ? Ah, oui. Je sais pourquoi. Hop. Et donc, vous retournez à votre arche, qui est ici, et sur laquelle je vais vous transférer. Et vous pouvez rapporter la bonne nouvelle à vos compagnons. Ouais, exactement. Un truc. Et... Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on donne, et qu'est-ce qu'on garde pour nous, pour faire du troc ? Alors... Voilà la bonne question. Bravo. Je me trompe pas de fiche. Ah. C'était pas ça que je voulais. Tac. Donc, vous arrivez à l'arche tout content d'avoir... d'avoir trouvé de l'eau pour... pour votre tribu, quoi, votre arche et tout. Et là, il y a Octane, la... chef suprême de cette arche, qui vous attend avec ses compagnons à l'entrée. À vos gardes, comme ça. Et elle fait, alors, mes petits jolis, vous revenez enfin de... d'une balade ? C'est une balade. On peut avoir l'image de la quoi ressemble la chef Ten. Alors, je n'ai pas trouvé encore d'image. Il va falloir que je me débrouille, mais c'est une femelle. C'est une femelle comment dire, de type félin. Qui est... Alors, normalement, j'ai son descriptif, mais bizarrement, je ne la vois pas. Ah, c'est peut-être parce que je l'ai mis là. Voilà. Elle a un regard froid, un visage scarifié, une coupe en brosse. et... Voilà. Et... Voilà. Et comme ça, elle est habillée, elle a une tenue un peu cuire contre elle. Elle a un flingue au ceinturon. Et tous ses copains, eux, ils ont des battes et des chaînes et des trucs comme ça et ils vous attendent. Super. Eh bien... Apparemment, il fallait qu'on aille là-bas parce qu'il y avait... Apparemment, il y avait de l'eau à aller récupérer là-bas. On nous a demandé d'y aller. Ah, de l'eau. Très bien. Vous tombez bien, justement. On vient d'instaurer une nouvelle loi ici. Chaque jour, vous me donnerez chacun, chaque membre de l'Arche devra me donner une ration de nourriture et une ration d'eau. À vous? À moi et à mon équipe. C'est les conditions pour que nous assurions votre protection? Votre protection? Oui, de l'extérieur, voire de l'intérieur. On peut se protéger tout seul. Eh bien, écoute... Comme tu le veux, mais si... Je plonge la main dans le caddie, je sors une bouteille d'eau et je m'avance vers elle. Voilà. Je pensais que... Je pensais que... les animaux étaient plus fiables que les humains. il y en a bien un qui comprend la situation. Eh bien, j'espère que les camarades vont faire la même. Je retourne au niveau du caddie. Euh... À voix basse. Pour le moment... Ça donne pas envie de partager l'endroit, là, du coup. Non, pour le moment, on fait ça. Et on verra plus tard si on veut... si on veut faire autre chose. Et là, ça n'a rien de... Et les trois autres petits jolis, là... Vous avez pourvu donner quelque chose avant de rentrer à la maison? Mais avec quand mon plaisir, maîtresse. Voici votre bouteille d'eau de ma part. Alors, c'est pas forcément une bouteille, c'est une ration à chaque fois, donc vous déduisez aussi une ration de votre... Mais là, on les compte des bouteilles qu'on avait ramenées. Oui. Qui nous en laissera six ou six. Ouais. Voilà. Donc, hop, il s'écarte et vous autorise à rentrer à l'intérieur de l'arche. Très bien. Bien, bien, bien. On voit la une qui veut pas l'attention. On est d'accord que personne a parlé de l'endroit où on a trouvé l'eau, hein? Ouais, bien sûr. Ah ouais. Après, après, techniquement, ils savent qu'on est partis puisque c'était l'un des mecs qui nous avait informés. Mais ils savent pas la quantité qu'on a trouvé. Euh... Bah, eux aussi, ils savent que vous avez trouvé puisque vous avez très rentré et des bouteilles d'eau. Ouais. Non, mais ils savent pas qu'il y a tout un bass. Voilà. Ils savent pas qu'il y a le bass. Ah, effectivement. À la limite, j'ai envie de vous dire, ils ont qu'à y aller et seront accueillis par ces salous type de merde. Après, n'oublions pas qu'à priori, elles augmentent une fois par jour. c'est pas juste un retour de mission. Non. En fait, il y a plusieurs choses dans les... par exemple, les projets que vous regarderez si vous avez un peu de temps. Et entre autres, il y a instaurer une démocratie, instaurer un despote, un machin, un régime totalitaire ou autoritaire, je sais plus, des trucs comme ça. Et là, en l'occurrence, c'est ce régime-là qui s'est mis en place. Donc, ce qui bloque aussi certains autres projets, puisqu'il peut pas y avoir, par exemple, tu peux pas avoir et une démocratie et de l'autoritarisme. Voilà. Sachant que vous savez que ce personnage d'Octavie, ça a beau être une femelle à l'Adlaref. Voilà. Et que si elle vous en met une, que même toute seule, elle peut vous faire mal. Après, vous pouvez aussi tenter votre chance en arène de combat pour prendre sa place, mais c'est à vos risques et périls, bien sûr, parce que si c'est la chef de l'arche, c'est pas pour rien. Ouais. Après, du coup, en fait, concrètement, de toute manière, ce système-là était déjà en place au début de la partie. C'était un système, on va dire, effectivement, pyramidal, mais voilà, c'est là, aujourd'hui, qu'on doit décider que la loi sur la ration eau et nourriture allait s'imposer. Non, mais... En soi, l'impôt, c'est pas le problème, c'est plutôt de se garder l'impôt pour soi qui pose problème. Non, mais... Attends, JB, tu veux dire un truc ? Ouais, j'allais dire, en vrai, HRB, on prend nos partisans et on va s'installer là où on est allé. T'as de l'où, à proximité, des fruits. certes, mais après, il y a moyen en termes de jeu, tu vois, juste qu'il faut qu'on choisisse, qu'on lance le truc démocratique ou que sais-je. Non, mais ça se fait, ça, je parle, là, je te montre pas, Mg, genre, décidé de faire ses sessions et de se barrer. C'est possible, après, ça revient comme tout, c'est-à-dire que que ce soit Octavie et sa bande ou une autre tribu, quoi, une autre arche, s'ils découvrent que vous avez un point d'eau, ils peuvent venir, c'est du Mad Max, hein. C'est ça. Donc, de toute manière, il y a besoin d'avoir des gens pour protéger l'endroit où on retourne le soir. Un despote, déjà, si il est là, c'est pas par hasard, ils ont des armes, des trucs, et un despote, quand t'es despote, c'est fait pour régner sur des gens. Si t'as personne sur lequel régner, t'es pas un despote, ce qui fait que, voilà. C'est quand même mieux quand le despote, c'est moi. Mais, du coup, je me tourne vers mes camarades et je leur dis qu'ils nous libèrent et qu'ils nous libèrent, elles sont chez moi. Ah, alors, parce que si t'en meurs, tu ne nous libèreras pas. J'aurais essayé. Oui, du coup, tu seras mort en vain et du coup, en fait, on sera toujours pour nous. Donc, si tu veux vraiment nous aider, attends d'être prêt. Pour le moment... On peut convaincre les gens, il y a plus de 100 personnes à convaincre. On peut tenter de changer de régime tu vois. De toute manière, pour le moment, au moins, parce qu'il ne faut pas oublier que mine de rien, il peut quand même y avoir des pillards dehors, il peut quand même y avoir des trucs comme ça. Ah oui. Eux, pour le moment, ils nous protègent. Ça coûte une ration journalière. pour le moment, on a de quoi faire. On va continuer à faire des expéditions, on va sortir, on va ramener du matos, on va ramener des trucs. Et puis, c'est... Et puis, vous n'êtes pas tout seul. Il y a d'autres équipes qui vont faire des trucs, qui vont récupérer des choses. En fait, il faut voir que le démarrage de ce jeu, c'est pas... Là, c'est un démarrage un peu plus sympathique, mais en réalité, le démarrage de Mutant Year Zero, au début, tu fais plein de petites choses, déjà, pour mettre en place des choses. Parce que là, pour l'instant, l'intérêt, c'est de pouvoir boire et manger au moins une ration tous les jours. après... Mais du coup, c'est pour ça que, mine de rien, c'est quand même important, malgré la situation, c'est quand même important de transmettre l'info concernant le bassin, concernant l'arbre à fruits. Parce que, en fait, dans tous les cas, ça va ensuite... Même s'ils en prélèveront une partie, de toute manière, ils en prélèveront une partie. Il vaut mieux que ce soit lui qui donne l'info, qu'on puisse avoir au moins être bien vu, avoir un petit truc, une petite récompense, un peu de ça. Pour le moment, il vaut mieux, j'ai envie de dire, faire le bon chien-chien. À côté de ça, on peut essayer de commencer à mettre en place quelque chose et ça va prendre du temps. Et voilà, il faut qu'on soit patient. J'accepte d'être patient à une seule condition. Deux, je dirais. Que la première, c'est qu'il n'augmente pas le prix. Et la deuxième, que tout le monde puisse s'y retrouver. Ça, après, il faudra voir aussi sur le long terme. Mais c'est pour ça que les gens vont devoir sortir et aller faire des choses comme nous, on a fait. Mais on n'est pas les seuls et il n'y aura pas que nous quatre qui vont sortir faire des trucs. C'est ça. qu'il ne faut pas oublier. Et le bassin d'eau, ça va ramener des rations d'eau pour tout le monde. Et du coup, c'est aussi là-dessus que pourrait être prélevé l'impôt. Ça ramènera des rations d'eau, ça permettra aussi de développer tout ce qui est de la culture, l'agriculture plus précisément. Le développement, puisqu'après, vous avez aussi le bétail, les trucs comme ça. Donc voilà, l'eau, c'est important. la bouffe, c'est important. La culture, c'est important. Et du coup, de fait, une fois qu'on a ramené tout le bazar, je vais demander à pouvoir discuter avec la chef. Par exemple. Et je vous préviens que je vais lui donner toutes les informations de ce qu'on a trouvé. Non, mais on peut passer par l'ancien, tu vois. On peut passer par l'ancien aussi. Les nez. Les nez. Je ne le sens pas, c'est d'histoire. Ah, après, oui, effectivement, il y a les nez, mais l'aîné, c'est un humain. Eh bien, c'est pas grave. Tu verras, on n'est pas tous méchants. Mais non. Bien sûr. Après, dans tous les cas, là, je pense que dans un premier temps, sur ce premier truc, c'est bien de lui montrer à elle qu'on peut qu'on est réglo. Comme ça, elle va un petit peu nous lâcher un peu plus de l'Est et on pourra agir plus tranquillement par la suite. Pourquoi pas. La soumission. Ça ne nous empêche pas de parler au-dessus. C'est la stratégie. Ça n'empêche pas de parler au-dessus, effectivement. Mais je pense que c'est intéressant. Là, c'est la toute première fois. Les prochaines fois, on verra. La prochaine fois, on pourra en parler d'abord à l'aîné, voire uniquement à lui. Dans un premier temps, là, en parler à elle, ça va, sur ce coup-là, nous faire bien voir. et du coup, se faire bien voir au début, c'est mieux que se faire bien voir par la suite. Donc, du coup, moi, je vais lui parler à elle. S'il y en a d'autres qui veulent venir avec moi, vous pouvez. Mais l'idée, on regarde bien Hertz en disant ça. L'idée, là, on est bien d'accord, c'est de s'accompagner. Tu peux peut-être rester là si tu as peur de ne pas te contrôler devant elle. Je resterai ici. Je te fais confiance. T'inquiète pas. Et puis comme ça, en plus, tu peux garder une autre petite trouvane. Je vais prendre je vais prendre la radio. On est à Técos. Je vais prendre la radio et je vais demander à pouvoir discuter avec la chef. Je ne sais pas qui vient parmi les autres joueurs. Moi, je vais venir. Ouais. Je viens aussi. Je surveille notre... C'est bien parce que je n'avais pas chargé du tout. C'est la prochaine fois. Non, je ne vais pas changer la map pour elle. D'ailleurs, je crois que je n'ai même pas la bonne taille pour la map parce que quand je les ai dégâts, elles sont super lourdes. On n'est pas obligé de tout faire maintenant. C'est vrai qu'il est déjà arrivé à demi-nuit. C'est comme... Je ne sais pas si ça va prendre longtemps. C'est comme le... Non, mais moi, ça m'arrange qu'on s'arrête parce que je ne peux pas vraiment RP bien. on a l'air. Moi, je commence à être fatigué aussi. Là, comme vous avez... Par contre, je vais quand même vous faire le plan XP un petit peu comme vous avez quand même fait une mission. Alors, si vous avez un petit truc juste pour faire au moins des petits traits pour t'Xer. des petits traits. Ouais, faire un petit... Tu sais, comme si tu faisais 1, 2, 3, 4, 5, tu barres. 1, 2, 3, 4, 5, tu barres. Des trucs comme ça. comme ça, c'est juste que je vais vous poser des questions et que vous devez voir si vous pouvez répondre favorablement ou pas favorablement à ces questions. Et là, je suis obligé de prendre le bouquin parce que... Voilà. Alors, déjà, c'est simple. Le premier truc, c'est avez-vous... Bah, vous savez, tout en bas de votre feuille, vous avez point d'XP. Il y a 10 trucs que vous pouvez t'Xer. Sur la feuille de perso. Normalement, il me semble. Tout en bas, non, il n'y a pas ça. Non, il n'y a pas. Attends. Tac, 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 tac. Ça, on lui fait des persos. L'expérience, c'est au-dessus. Ouais, c'est juste... On a juste une case d'expérience. Non, mais sur une feuille, même sur un bloc-notes, tu mets des petits X ou des trucs comme ça, quoi, et puis... Ah ouais, vous n'avez pas. C'est bête. Non, moi, j'ai ouvert un bloc-notes et puis... D'accord, voilà. Donc déjà, rien que votre présence, c'est un point de XP. Le fait que vous ayez joué, c'est bien. Alors, c'est pas systématique. Alors, avez-vous sacrifié quelque chose ou pris des risques pour votre tribu ? Ceux qui peuvent répondre oui à ça, vous rajoutez un point de XP. mais... Attends, attends... Qu'est-ce qu'on considère prendre des risques ? Ouais, c'est ça, comment tu considères la chose ? C'est-à-dire que, par exemple, pour l'exemple, JB et Zornem, quand ils ont fait leur stratégie pour, au début, avec les ghouls, c'est prendre un risque. Ok. Donc ça... À part ça... Quand on considère les deux parties, ok. Voilà. Donc ça, par exemple, JB et Zornem, oui. Après, à part ça, il y a eu les moustiques, quoi. Oui, enfin, les regarder de loin, c'est pas prendre un risque. Oui, voilà, c'est ça. Non, on est bien d'accord. Ok. Donc là, pour le coup, JB et Zornem ont leur point, les deux autres, je ne crois pas que vous ayez fait une prise de risque ou sacrifier quelque chose. Sacrifier quelque chose. Alors ça, donner une boîte vide alors qu'on s'est mis un truc dans la poche, ça n'est pas sacrifier quelque chose. Non, ok, d'accord. Est-ce que si je dis que j'ai sacrifié Virginie-Cœur, le pied de piche que j'avais trouvé ? Non. Pour la résistance, non, parce qu'après, il y a une question, avez-vous sacrifié quelque chose ou non pour prendre des risques pour la résistance ? Avez-vous sacrifié quelque chose ou pris des risques pour votre pote ? Du coup, oui ou non ? Elles sont un peu floues les questions. Après, c'est toi qui interprète, qui n'est pas... Est-ce que vous avez pris une balle pour un autre ? En tout cas, on a fait une action coordonnée quand on ne sait pas du contre les gouls. Ça, c'était déjà la prise de risque pour la communauté. D'accord. Donc, je tirerai le nom. J'ai donné une ration d'eau aux gorilles, mais... Alors, celle-là, pour... Alors, là, ça va être entre vous et vous, selon ce que vous avez mis dans les loges des autres relationships. Avez-vous sacrifié quelque chose ou pris des risques pour nuire aux PNJ ou aux PJ, d'ailleurs, que vous détestez ? Ça, vous le savez. Moi, je ne le sais pas. Et avez-vous pris des risques ou sacrifié quelque chose pour réaliser votre grand rêve ? Alors, techniquement, j'ai payé l'impôt. Parce que ça compte. Ça dépend de ton grand rêve. Je ne vais pas gratter le point. Je vais dire non. Je dirais oui. Chut. Ça, non. Personne l'a fait parce qu'il n'y a pas eu de situation. ça non plus. Non, vous n'avez pas été vaincu par un autre truc. Et ça non plus. Donc, s'il y en a qui ont réussi à avoir 5 points de XP, vous pouvez les dépenser. 5, c'est bon. c'est bon. attends. Moi, j'en ai compté que 2. C'est pas grave, ce sera pour la prochaine fois. Ah, me soûle ma chatte. j'en ai compté. Je change de sexe. C'est ça. vous obtenez vous obtenez à la fin de chacun. D'accord. Débrief. Alors, améliorer. Une fois que vous avez obtenu 5 points d'XP, vous pouvez améliorer de 1 point le niveau d'une compétence de votre choix ou gagner un nouveau talent. Il est possible de développer ainsi n'importe quelle compétence de base ou une compétence de spécialiste de votre rôle. mais vous ne pouvez pas gagner de niveau dans les compétences de spécialiste des autres rôles que le vôtre. Vous pouvez choisir un talent spécifique à chaque rôle ou l'un des talents généraux mais pas un talent issu d'un autre rôle. Une fois l'amélioration effectuée, effacez tous les points d'XP et recommencez à 0. On ne peut pas augmenter les attributs ? Non. Non, d'accord. Parce qu'ils ont une valeur maximale les attributs. qui fait partie de vos trucs et que comme ils sont compensés par vos points de compétence que vous augmentez et qui fait... Oui, oui, non, mais bien sûr. Vous les voilà. Non, c'était... Ok, ça, comme ça. Donc, si vous... D'accord. Donc, ça ne sera pas pour aujourd'hui. Je n'ai rien. Du coup, si on m'a fini, moi, je vais vous laisser, les gars. Super. Moi, je vais aussi vous laisser. Je vous remercie en tout cas d'avoir participé pour cette petite aventure. C'était sympa. C'était sympa. Encore désolé pour le retard. Non, je t'en prie. Et puis, on aura l'occasion de toute façon de découvrir un petit peu plus l'univers. Il y a aussi des projets. Alors, vous allez voir que les projets, si vous en faites, ça ne va pas durer tout... ce n'est pas genre je fais de l'agriculture pendant 4 heures. Il faut que vous soyez présent X temps, en fait, pour développer des points de machin. Et après, vous pouvez partir sur autre chose. Mais il faut d'abord faire quelque chose. On fait un projet et puis après, on part sur autre chose. ou ça mène à l'intérieur de l'histoire. Mais ça, ça se fait à l'assemblée. Là, vous n'avez pas d'assemblée. Les prochaines fois, il y aura des assemblées. D'accord. Ah, vas-y. Benu, les gars. Allez, benu. Et ben voilà. C'est la fin de cette mission. On peut dire qu'ils ont eu quand même un chemin semé d'embûches. Ils n'ont pas tout à fait ramené tout ce qu'il fallait, mais ils se sont quand même bien débrouillés. Et puis, chose plus importante, ils sont revenus vivants. Allez, on se retrouve pour de prochaines aventures bientôt. Ciao à vous.